Bonjour à tous, c'est Clem Swishing, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de l'heure. Cette fois-ci, je vous présente le Gamera 50 SP de chez Gunki. C'est un petit gerbait de 5 cm pour 2,3 grammes. Il nage entre 20 et 50 cm sous l'eau, donc c'est parfait pour les petits cours d'eau. Comme son nom l'indique, il est suspending, donc quand vous allez arrêter de mouliner, il va rester plus ou moins en suspension dans l'eau. Les Bruteurs. Pour le coloris, le mien c'est le coloris Spot Rainbow Trout. Très bon coloris pour la truite, c'est une nouveauté 2016, il est très réaliste, il a de bons reflets. Deux signaux orange. Son prix est de 8 euros, comparé aux autres jerkbaits similaires, il est vraiment pas cher. Au niveau des poissons recherchés, cela est principalement destiné pour la truite. Mais il marche aussi sur la perche et les autres petits carnassiques comme le cheven. Pour l'animation, en début de saison, je vous conseille tout simplement du lancer à mener en linéaire, car les truites sont peu actives du fait que la température de l'eau est basse. Puis, plus tard dans la saison, lorsque l'eau se réchauffe, vous pouvez faire des petits twitchs ou jerks, donc deux petites tirées plus ou moins sèches, qui vont donner à votre leurre une nage en saccade, imitant un peu un poisson blessé ou en train de mourir. Pour les avantages. Il a une bonne nage, très nerveuse, il possède un wobbling. Bien prononcé, il tient bien les courants moyens, il a de bons petits triples, bien costauds. Pour le coloris, je le trouve superbe, de très beaux reflets. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, il n'a aucun défaut, pas d'inconvénient. Voilà, on passe tout de suite à la nage du leurre. Sous-titrage ST' 501 Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et j'ai aussi une page Facebook, où je publie tous les jours des posts. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ça fait toujours plaisir. Sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501